Bonjour à tous, aujourd'hui une petite méditation, méditation active que je vous ai décidé de vous proposer. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne parce que j'avais d'autres priorités, mais voilà, là je me suis fait une petite motive. Donc voilà, vous voyez que je ne suis pas tout seul, je suis avec mon mental, une petite part de moi que vous connaissez bien parce qu'il est souvent très actif. Et voilà, souvent quand on lui parle de méditation, voilà un petit peu comment il réagit. Quoi ? La méditation ? Mais je n'ai jamais fait ça, mais je ne sais pas faire ça. Non, puis de toute façon, à chaque fois, je pars dans mes pensées, ça ne marche pas avec moi, ça ne marche pas. Ce n'est pas la peine d'essayer, je ne sais pas méditer, je n'ai jamais médité. Dès que j'essaye de méditer ça, ça ne marche pas. Voilà, je l'ai mis en pause parce que c'est vrai que c'est un petit peu fatigant. Et souvent, c'est vrai qu'il peut parfois nous empêcher de méditer correctement. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une petite méditation accompagnée d'un mantra. Alors le mental, notre mental qui revient toujours sans cesse avec ce genre de questions à la con pendant qu'on est en train de méditer, si vous me permettez, si vous me passez l'expression, du style « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire à manger ce midi ? Ah ouais, mais tant, il faut aussi que j'appelle un tel. Et puis pour les vacances, il faut que je résorbe. Ah oui, non, mais aussi pour la bagnole, il faut que j'appelle le garagiste. Et puis « Ah ouais, il faut que j'envoie absolument ce mail là. » Voilà, je pense que vous avez compris un peu le délire. Alors bon, c'est vrai que moi, avec la vidéo, c'est assez facile de le mettre en pause. Mais même des fois avec la vidéo, voilà, il... « Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Ah non, et puis quand est-ce que je vais faire ça ? Ah non, mais là... » Ah, il se déclenche un peu tout seul, donc c'est pas toujours facile de mettre son mental en pause. Alors qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui pour être sûr que ça fonctionne ? C'est de pratiquer la verbalisation d'un petit mantra. Voilà, alors le mantra, si on voit le mental un petit peu comme un petit caniche qui n'arrête pas d'aboyer, hein ? Ben voilà, le mantra, ça va être un petit peu un os à ranger pour lui. Donc il va se concentrer là-dessus et il va se rendre utile. Parce qu'il aime bien se rendre utile finalement, et au moins ça le valorise. Et puis il ne vient plus nous déranger sur autre chose, et il peut y avoir autre chose qui se passe. Donc voilà, j'imagine aussi que votre mental, quand on va lui parler, de commencer à verbaliser, à dire un mantra, à répéter un mantra, il peut avoir ce genre de réaction ? Quoi ? Des mantras ? Mais c'est quoi ce délire ? N'importe quoi ? J'ai jamais fait ça, moi, c'est n'importe quoi. Avec moi ça ne marchera pas, c'est sûr. Ça ne sert à rien d'essayer, c'est même pas la peine. Puis t'imagines, s'il y a quelqu'un qui m'entend, je vais passer pour un débile. Mais non, non, moi, quand je médite, de toute façon, déjà, je médite, c'est genre en mode silence, je ne vais pas commencer à parler comme ça, tout seul, comme un fou chez moi. C'est bon, quoi, c'est n'importe quoi ce truc, laisse tomber ! C'est là où ça devient intéressant, en fait, dès que votre mental s'emballe. Et l'idée, c'est si jamais vous n'avez pas à jamais expérimenter de faire une méditation en disant des mantras, c'est l'occasion, ou jamais, voilà. C'est sûr que quand on fait des choses nouvelles, si on va avoir des résultats nouveaux, il faut faire des choses nouvelles, comme on dit. Donc voilà, je vous invite à expérimenter ça. Alors évidemment, c'est sûr, pour notre mental et pour que cette méditation se passe bien, je vous invite à vous mettre dans un endroit où personne ne pourra vous entendre, vous êtes bien au calme. et vous pouvez pratiquer tranquillement, sans que la question de « est-ce que quelqu'un m'entend ? » revienne. Aujourd'hui, je me propose de vous faire une méditation autour du « bravo ». « Bravo », alors le mantra que je vais vous faire répéter, ça sera tout simple, ça sera « bravo, 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 bravo ». Voilà, donc ça, c'est l'invitation pendant toute la durée de la méditation. On ne se le dit pas assez, on ne le reçoit pas assez, on ne le donne pas assez. Et donc là, c'est l'occasion d'aller vers ça. Le « bravo », c'est toujours intéressant, ça peut soulager pas mal de choses, c'est une sorte de félicitation. Je pense que dans la vie, il n'y a vraiment pas de vie facile, on passe tous par des épreuves, on a tous des difficultés. Que ce soit au niveau individuel, on vit plein de choses qui sont compliquées. Que ce soit au niveau sentimental, affectif, dans nos relations, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des loisirs, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau de plein de sujets qui peuvent être très compliqués. Donc de la maladie, je ne vais pas faire le tour, mais chacun sait très bien identifier les épreuves par lesquels il passe. Donc c'est pas la peine que je fasse la liste, une liste exhaustive. Et donc l'idée, c'est d'envoyer des bravos dans différents endroits. Donc je vous invite à vous installer confortablement, et on va pouvoir y aller pour cette petite méditation de bravo. Et bravo à tous, déjà, avant tout. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Sur ces premiers bravos, je vous invite à juste ressentir la vibration du mot, à accueillir tout simplement. Bravo, bravo, bravo. 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 Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Les bravo les plus faciles, ça va s'adresser aux gens qu'on admire, aux gens qui nous auront inspirés, bravo, bravo, bravo. Les personnes ne trouvent qu'elles ont fait des choses remarquables dans leur vie. Leur adresser, c'est bravo, du plus fond du cœur. Peut-être qu'il y a des gens qui se présentent à vous, auxquels vous n'aurez pas pensé. Mais d'un coup, vous pensez à eux, parce que vous avez envie d'en dire bravo. Donc c'est parti, vous ne retenez rien, vous lancez des bravos. Et vous pensez aux gens à qui vous voulez dire merci. Vous pouvez maintenant penser à vos proches. Et à votre famille. Bravo à vos parents, bravo à vos frères et sœurs. Vous avez la famille un peu plus élargie. Vous n'avez pas besoin de penser à quelque chose de spécial pour dire bravo à des gens. Parce que comme vous, tout le monde passe par plein d'épreuves. Donc même des personnes qui ont une vie tout à fait normale et qui n'ont rien fait de signifiant. Selon la société, selon les normes, on peut leur dire bravo. Bravo pour ceux qui le sont, tout simplement. Pas besoin de plus que ça. Vous pouvez dire bravo aussi aux générations passées. Aux grands-parents, à rien-grands-parents. Tout votre arbre généalogique. Et vous pouvez également aller dans l'autre sens, aux générations à venir. A vos enfants, à vos neveux, à vos nièces. Les générations qui s'engendrent par la suite. On va maintenant passer à soi-même. Donc vous allez vous féliciter vous-même. Pour tout ce que vous avez traversé. Pour tout ce que vous avez accompli. Peu importe. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Tout ce que vous avez accompli. Le fait d'être encore là, aujourd'hui, en vie. Bravo, bravo, bravo. Vous êtes passé forcément par plein d'épreuves. Donc vous pouvez vous féliciter. Vous méritez. Bravo, bravo. De vous dire bravo à vous-même. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Vous n'avez pas besoin de penser à des événements particuliers. Vous envoyez ces bravos. Bravo, bravo. Vous les laissez aller là où ils veulent. Bravo, bravo, bravo. 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 sur les épreuves difficiles que vous avez traversées. Si c'est possible pour vous, si vous avez vraiment des gens qui vous ont souffrir, de leur dire bravo, ça peut soulager. Dire bravo à ces ennemis, c'est aussi désamorcer, plein de douleurs, plein de souffrances. Bravo à ces êtres humains qui ont réussi à vous faire vivre ces expériences parfois douloureuses, qui vous ont fait grandir, qui vous ont apporté d'autres choses, de la résilience, de la force, du courage, la témérité, ce genre de choses. Et maintenant, on va élargir, élargir ces bravos à tout votre village, toute votre ville, toute votre région, tout votre pays, tout votre continent. Et on va faire une série de bravos pour toute l'humanité, tout simplement. Bravo, 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 bravo. Voilà, on va terminer là-dessus. Si vous voulez continuer, vous pouvez évidemment. Si vous voulez refaire la vidéo, c'est possible aussi. n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire comment vous avez reçu cette petite méditation est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous avez eu des bonnes sensations j'espère que ça vous a fait du bien et je vous dis à bientôt, ciao ciao